L'excrétion L'excrétion maintenant, comment on élimine le folate ? Si on a un excès de folate, il va y avoir une partie qui va être excrétée. Seulement 1 à 2% des folates alimentaires sont excrétés sous forme intacte dans les urines. Donc vous voyez, très peu, 1 à 2% des folates qui nous arrivent par l'alimentation passent dans les urines d'une façon intacte, c'est-à-dire sous forme d'éléments monoglutamines, c'est-à-dire toute une molécule complète, on les trouve dans les urines. La majorité des folates sont catabolisées, c'est-à-dire dégradées, vont être catabolisées avant leur excrétion urinaire. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc les noyaux, noyaux ptéridines, l'acide para-amino-benzoïque et l'acide glutamique, tous ces éléments-là peuvent être poupés et excrétés dans les urines. Donc ça conduit à la production des ptéridines, c'est-à-dire les noyaux ptéridines. Le para-amino-benzoïque qui est lié au glutamate, qui par la suite vont être hydrolysés en monoglutamate, para-amino-benzoïque glutamique. Ces éléments de dégradation peuvent être acétylés, n-acétylés, c'est-à-dire au niveau de l'azote, on fixe de l'acétate. N-acétylés, n-acétylés. Donc là, ces métaboliques peuvent être dosés dans les urines. Dans les urines, on peut doser le para-amino-benzoïque glutamique, comme on peut doser le para-amino-benzoïque glutamique, n-acétylés. Voilà pour l'excrétion dans les urines. On a une partie faible, 1 à 2 %, qui va être éliminée sous forme intacte, sous forme monoglutamique. La grande majorité des molécules vont subir une dégradation. Pour la dégradation, vous allez trouver l'élément ptéridine, et vous trouvez ici le para-amino-benzoïque, qui est monoglutamique et qui peut être acétylés. Il y a une autre voie d'élimination, c'est la voie biliaire. Une autre voie d'élimination, c'est la voie biliaire. Donc il y a une partie qui va être éliminée dans la bile, mais elle ne va pas être éliminée dans les serres. Parce qu'il y a un cycle entero-hépatique qui est très efficace. Donc la quantité qui va être excrétée dans la bile va être récupérée par le cycle entero-hépatique. Donc une très faible partie, bien sûr, va être retrouvée dans les serres. Voilà, donc le cycle, comme vous le voyez, vous avez de l'acide folique, il passe dans la circulation. Donc une petite partie va être éliminée dans les urines, et le reste va être pris en charge par les organes utilisateurs. Au niveau hépatique, il va y avoir une dégradation. Cette dégradation peut aboutir donc à des éléments d'excrétion glunaire qui met le para-amino-enzoate-glutacné, qui peut être donc N-acétylé. Une partie est excrétée sous forme de folate dans la bile. Le cycle entero-hépatique va récupérer le maximum, une faible partie va être retrouvée dans les testes. Et voilà, donc, pour cette excrétion. Le métabolisme intracellulatif, je trouve que l'acide folique lorsqu'il entre dans la cellule. Donc les folates, on les trouve soit dans le cytoplasme, soit dans la mitochondrie. Allège dans ces éléments-là. Là, on se trouve les réactions biochimiques qui nécessitent l'intervention des folates. Soit dans la mitochondrie, soit dans le cytozole, bien dans le cytoplasme. Donc la première réaction, c'est de déméthiler, c'est-à-dire enlever le radical méthyl. Vous vous comprenez ? Le transport se fait sous cette forme-là. Il est capté sous cette forme-là. Donc, au début, il faut éliminer le méthyl. Le 5-méthyl-théhydrophalate sera préalablement déméthilé par la méthionine synthétase. La méthionine synthétase. Pour synthétiser, quel est l'élément ? L'homocystéine. Nous allons voir cette élection. Donc, il y a une déméthylation. On enlève le radical méthyl par l'intervention de cette enzyme qu'on appelle la méthionine synthétase. Pour rendre cet élément fonctionnel, il faut ajouter les éléments glutamiques. Les quels m'écoutent polyglutamiques ne peuvent pas agir. D'accord ? Voilà ce qui se passe dans la cellule. Donc, on obtient ce tétrahydrophalate polyglutamique qui agit comme transporteur d'unités monocarbonées pour de multiples réactions. On a plusieurs réactions qui nécessitent l'intervention de ce tétrahydrophalate polyglutamique, bien sûr. Le 5-disméthylène-tétrahydrophalate. C'est l'élément fondamental dans plusieurs réactions. C'est un élément fondamental dans plusieurs réactions. Donc, quelle est sa caractéristique structurelle ? C'est au niveau du carbone 5, l'azote 5 et l'azote numéro 10, qu'il va y avoir sous forme de pont, d'un radical monocarboné CH. Le CH, on a le 5-disméthylène-tétrahydrophalate. C'est une forme de folate où il y a fixation d'un radical méthylène. Le CH, on a le 2-disméthylène, qui est lié avec le 2-azote, 1-5 et 1-10. D'accord ? Donc, c'est un élément monocarboné. Cet élément fondamental dans plusieurs réactions biochimiques est métabolisé selon 3 voies métaboliques. Ça dépend de la cellule considérée et du tissu considéré. Soit il est impliqué dans la biosynthèse des nucléotides pyrimidiques et dans la biosynthèse de l'ADN. Il est donc synthèse de la thymidylate et l'enzyme, c'est la thymidylate synthétase. Récalèche, il s'appelle donc des analogues de folate, généralement, pour empêcher la multiplication cellulaire dans les concèdres. C'est un montant de mesure, élément, parce que le tétrahydrofolate, il intervient dans la biosynthèse de l'ADN par l'intermédiaire de cette réaction. Et ça utilise le 5-10-méthylène tétrahydrofolate. D'accord ? Donc, timidylate synthétase, voie métabolique permettant la formation de 10-formil-tétrahydrofolate. On transforme le 5-10-méthylène tétrahydrofolate en 10-formil-tétrahydrofolate. Formil, on a CHO. Formil, c'est le CHO. Voilà, il est retrouvé surtout dans la biosynthèse des nucléotides puriques, ce qu'on appelle donc la pyrénosynthèse de nouveau. On utilise donc ces éléments-là, qui est le 10-formil-tétrahydrofolate. Troisième réaction, c'est de fournir des groupements méthyl nécessaires à la réméthylation de l'homocystéine. Réméthylation de l'homocystéine, pour synthétiser quel élément ? La méthionine. La méthionine. La méthionine synthétase, elle est donc très, très importante dans ces réactions-là. Donc, vous voyez que, généralement, ces folates polyglutaminées, à l'intérieur de la cellule, ils vont fixer un radical monocarboné qui dépend de la synthèse considérée. Et l'intermédiaire efficace qui est retrouvé dans toutes les cellules, c'est le 5-10-méthylène-tétrahydrofolate, qui est un radical monocarboné, qui peut se transformer en méthyl, comme il peut se transformer en formile. Donc là, si vous regardez tous ces éléments-là, vous allez trouver, donc, où on trouve le folate, où il intervient. Donc, il intervient dans plusieurs réactions. Donc, comme vous le voyez, dans plusieurs réactions. Donc, la méthionine synthétase, c'est là-haut. Donc, méthionine synthétase qui transforme, donc, l'homocystéine en méthionine, en méthionine, là-haut. 5-méthyl-tétrahydrofolate qui intervient. Et il va nous donner le tétrahydrofolate. Le tétrahydrofolate aussi, donc, en présence de, je dis, FPG, donc folate polyglutamique, donc, il va nous donner le tétrahydrofolate. Le tétrahydrofolate avec plusieurs acides glutamiques. Ça intervient aussi dans le métabolisme de sérine et de la glycine, qui sont des acides aminés. On obtient le 5-10-méthylène-tétrahydrofolate. Voilà la timidilat synthétase aussi, que vous voyez là. Timidilat synthétase. Maintenant, pour transformer le dihydrofolate réductase, pour transformer le dihydrofolate en tétrahydrofolate. Et au cours de cette réaction, regardez bien, qu'on obtient les nucléotides puriques. Les nucléotides puriques nécessitent l'intervention de cet élément-là. Le 10-formil-tétrahydrofolate, qui peut provenir, comme vous le voyez, de 5-10-méthyl-tétrahydrofolate. Je ne connais pas. Voilà. Ou bien, fixation directement d'un HCOH, qui devient HCOHCO. Donc, si on conclut où il intervient, dans quel métabolisme il intervient à l'acide folique ? Surtout, de la synthèse des nucléotides. Il intervient dans la synthèse des nucléotides puriques et pyrimédiques. Donc, marier acide folique, il n'y a plus de division cellulaire. Donc, l'acide folique est indispensable, essentiellement, dans la multiplication cellulaire. Parce qu'il va y avoir synthèse des acides nucléiques et ça nécessite ces éléments-là. Et aussi, il intervient dans le métabolisme de certains acides aminés. Il y a certains acides aminés qui nécessitent l'intervention de folate. Le métabolisme de méthionine nécessite le folate. La glycine aussi, ça nécessite aussi. Donc, l'intervention de folate. Et la sérine aussi, comme vous le voyez ici. On peut le supplémenter pendant les grossesses. Non ? On peut le supplémenter pendant les grossesses. Les moustaches. Grossesses. Grossesses. Oui, bien sûr. Mais il y a des raisons de maison. Il y a des réactions, bien sûr, où il y a des interventions de Bédu ou Zépolate en même temps. Comme je dis. Alors, par exemple, regardez bien. La timidylate synthétase. C'est elle qui est nécessaire pour la synthèse de l'ADN. Pour synthétiser, le timidylate va être D. Donc, TMP. Et des oxytimidylate. Des oxytimidylate qui est nécessaire pour synthétiser l'ADN. Regardez bien. C'est le méthylène tetrahydrofolate. Vous voyez là. Qui se transforme en dihydrofolate. Pour avoir transformation de l'uracile en thymine. D'accord ? Donc, vous voyez bien que c'est une réaction nécessaire. Méthionine et homocystéine. Ah, voilà. La méthionine synthétase. Regardez bien sa réaction. C'est le méthylène tetrahydrofolate qui est nécessaire. Comme vous le voyez ici. Là aussi, il y a un acide aminé que vous voyez là. Qui est l'histidine. Qui se transforme en figlu. Pour transformer le figlu en acide glutamique. Ça nécessite aussi le tetrahydrofolate. Donc, vous voyez, ça intervient dans plusieurs réactions.